Écoutez avec moi les deux déclarations, celles de Rabah Sa'dan et de Mourad Mughani, des déclarations rassurantes, notamment à propos de l'état des effectifs et de l'état de santé de Mourad Mughani. Voilà, bien sûr que la déclaration de Sa'dan fait suite, bien sûr, à certaines rumeurs qui ont circulé sur la blessure de Mourad Mughani. Mourad Mughani, on l'a suivi dans le sujet tout à l'heure, et bien c'est vrai qu'il suit des soins intensifs et bien sûr qu'il est soumis à une rééducation. Bien sûr, il fait beaucoup d'efforts pour bien sûr être prêt et aller au Mondial. Bien sûr, il n'y a pas que lui. Les autres joueurs sont en train d'arriver l'un après l'autre. Et là, j'attends dans quelques secondes probablement Raffir Chbord qui est allé juste déposer son cabas dans sa chambre et qui va venir dans quelques instants nous rejoindre pour donner ses derniers avis. Donc voilà, ceci pour dire que le cadre est agréable, les conditions sont Tidouane pour la préparation de l'équipe nationale. Bien sûr, il y a le climat et l'altitude qui sont les premiers facteurs auxquels le coach Rabah Sa'dan a insisté, bien sûr, pour que l'équipe soit là et bien sûr pour que le travail soit intense et pour que les joueurs aient tout le temps de s'adapter. Alors, je crois que Raffir Chbord vient juste d'arriver. Voilà, il est en direct avec nous. Raffir, merci de nous faire le plaisir de nous rejoindre directement. Voilà, il faut se tourner face à la caméra. Donc voilà, c'est une sélection quand même qui a été attendue après avoir raté la Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes là, ça doit vous faire plaisir, beaucoup d'émotions, je sens aussi. Oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir de rejoindre l'équipe nationale. Alhamdoulilah, comme on dit chez nous, c'est une grande fierté de pouvoir retrouver ce groupe et de pouvoir discuter la Coupe du Monde avec mes partenaires. Voilà, c'est une émotion qui est difficile à gérer pour l'instant. Alors, on sent que c'est quelqu'un qui retrouve sa famille. Oui, comme je l'ai toujours dit, la Gérée, c'est une deuxième famille. C'est peut-être la troisième chose la plus importante dans ma vie, après la religion et la famille. Alors, pourquoi ce retard ? Parce que tout le monde, quelques informations ont circulé, mais pourquoi ce retard ? Pour mettre un terme à ces rumeurs ? Non, pour ce retard, non, c'est qu'il y a beaucoup d'appels qui viennent en provenance du pays et il y a eu des confusions au niveau des numéros. Bon voilà, moi je savais que j'allais être là lundi, le coach le savait aussi, donc à partir de là, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Alors, on rassure les supporters par un petit mot et un petit salut ? Non, Dubourg est ici, il est bien là, physiquement, il est bien là et si Dieu le veut aussi sur le terrain, il sera là. Inch'Allah, merci beaucoup, il nous a fait le plaisir d'être là. Nézim, on s'excuse d'avoir pris un peu plus de temps que d'habitude, mais vous avez toutes les salutations des envoyés spéciaux à Grand Vente. Sous-titrage Société Radio-Canada